Donc, lorsque le Créateur a voulu emmener créer des êtres qui étaient dans l'eau, il a parlé à l'eau. Lorsqu'il a voulu créer des êtres qui allaient être dans l'air, il a parlé à l'air. Lorsqu'il a voulu créer l'homme, il a parlé à lui-même. Il a parlé à lui-même. Et dans la formation, nous avons vu qu'Adam et Ève étaient le père et la mère, d'un point de vue physique, de tous les êtres vivants. Or, vous savez, le père et la mère, un lion donne naissance à un lion. Un poisson donne naissance à un poisson. Donc, comment ça se fait qu'Adam et Ève ont été physiquement le père et la mère de tous ces êtres vivants ? Ça veut dire que chacun de ces êtres-là devait s'identifier dans Adam et Ève. Et lorsqu'il faisait cette formation, quelle était la forme qu'Adam avait ? Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de très très grands mystères dans la Genèse. Vous savez, les personnes qui font, comment on appelle ça, tous ceux qui sont des magiciens et tout, ils ont maîtrisé le pouvoir de la métamorphose. Et dans un bébé, lorsqu'il grandit, il a la forme d'un tétain, il a la forme de beaucoup, beaucoup d'êtres. Et cette forme change. Donc, M. Adam devait être un être qui pouvait vivre dans l'eau, qui pouvait vivre dans l'air, qui pouvait vivre sur la terre, parce qu'il était le père de tous ces êtres vivants. Donc, qui était vraiment Adam ? On a l'impression que c'était juste un monsieur, un homme, qui était comme tous les hommes, mais il était vraiment le Dieu sur la terre. Et vous savez, la capacité que Dieu avait, c'était de devenir petit et entrer dans sa création. Il ressemblait à un homme. Donc, je comprends beaucoup mieux pourquoi ces gens qui ont accès à ces connaissances-là, ont le pouvoir de la métamorphose. Donc, ici, en Afrique, c'est comme ça. Un monsieur est tombé comme un nidou et c'est devenu un homme. Bon, c'est compliqué. Donc, en fait, toute la nature, toutes les natures qui étaient dans les animaux, lorsque vous fusionnez ça, ça donnait, d'un point de vue physique, la nature de ce monsieur-là qui était Adam. Ça va ? Je pense qu'il faut qu'on comprenne vraiment qui était notre frère Adam pour comprendre quand ce pouvoir-là a été restitué, cela voulait dire quoi ? Et quelle est la partie qu'il avait perdue ? Parce qu'après, une des questions que je m'étais posée pendant très longtemps, comment les gens ont eu accès à la magie, aux mains et à toutes ces connaissances ? C'est quelque chose qui vient de l'arbre de la mort. N'est-ce pas ? Donc, si cette chose vient de l'arbre de la mort, ce qui se passe, c'est que ceux qui avaient mangé l'arbre de la mort avaient accès à ces choses. Donc, il y a eu beaucoup de connaissances qui ont été perdues entre le monde hantédilusien et les autres mondes. Je me suis posé la question, après, madame dit que pendant ce temps-là, il voyageait vers la Lune. Oui, c'est ce qu'il a dit. Ils avaient des technologies pour faire des voyages qui étaient dans l'espace, qui étaient astronomiques. La question que j'ai pour vous. Il ne vous a jamais dit que c'était une technologie physique. Je ne pense pas. Donc, ces gens-là qui étaient en train de voyager, ils voyagaient comment ? Est-ce qu'ils utilisaient d'autres corps qu'ils avaient spirituels pour faire ce truc-là ? Bien sûr. On voit ça aujourd'hui. Il y a des accampes. Et aujourd'hui, nous voyons ces gens qui font la même chose. Mais n'oubliez pas que Adam et Ève étaient la mère de toutes ces choses. Oui. Elles sont allongées de tout. Elles étaient la mère et le père de toutes ces choses. de tous ces êtres. Tout. Voilà pourquoi on va prendre la forme. C'est un esprit qui vient sous la forme d'une colombe. Mais pourquoi ça ressemble à un animal qui était ici, qui était terrestre ? Pourquoi est-ce que les signes de Zodiac forment des animaux ? Donc, il y a des représentations célestes qui sont ici sur la terre et qui représentaient des choses qui sont aussi au ciel. Oui. Amen. Oui ? Et Frère René a dit, lorsque vous voyez un arbre qui est ici, il y a un autre qui ne périt pas. Nous savons que ce qui ne périt pas est éternel. Tout à fait. Amen. Oui. Donc, maintenant, on se pose la question, même ces arbres-là, est-ce qu'ils respirent ? Oui, ils font la photosynthèse. Il y a des scientifiques qui ont découvert qu'il y a certains arbres qui ont des compagnons, qui échangent le sucre par les racines, qui envoient des informations à d'autres arbres pour dire, il y a tel nombre de kilomètres, on est en train de brouter mes feuilles, et cet arbre commence à générer un poison. Donc, quand les gens pensaient que ce sont des humains ici qui sont des êtres sociaux, toute la vie, toutes ces villes-là, ont été des manifestations d'un d'or. Amen. Est-ce que vous comprenez ? Oui, bien sûr. Qui était Adam, c'était vraiment un être qui n'avait rien du petit monsieur qu'on voit aujourd'hui. Mais après, ce qu'il dit, c'est que quand notre frère Bill est venu, tout cela a été restauré. Amen. Donc, on comprend que tous ces pouvoirs, là, je vous parle du pouvoir de l'arbre de la mort, et du pouvoir de l'arbre de la vie, ont été restitués. Et l'arbre de la vie du savant, ce n'est pas vraiment cette vie terrestre, mais l'arbre de la mort. C'était la connaissance, c'était quelque chose qui avait trait à la vie ici, terrestre. Amen. C'est le maire, oui. Donc, comme des maîtres, comme des seigneurs que vous êtes, nous devons comprendre cet autre côté, là. Parce que sur l'arbre de la vie, il y a eu l'empreinte de l'âme, mais sur l'arbre de la mort, notre esprit humain est là. Oui, amen. Vous me suivez ? Votre esprit humain est là. Tout à fait. Ça veut dire que vous devez avoir accès à tous les compartiments de ce pouvoir. De ce pouvoir. Pas vous devez, vous avez accès. Vous êtes ce pouvoir-là. Exact. Ça veut dire qu'Adam n'avait pas besoin de faire des incantations, comme ces autres personnes, parce qu'il était cette chose-là. Amen. Correct. Il ne se posait pas la question de savoir, est-ce qu'il peut marcher sur l'eau. Est-ce qu'on a vu un autre Adam marcher sur l'eau ? Oui. Oui. On a vu Jésus en train de marcher sur l'eau. Est-ce qu'on a vu un autre Adam qui a traversé les airs ? Oui. Quelqu'un qui apparaissait, qui rentrait dans le mur, qui faisait ces choses. À un moment donné, le frère, il était glorifié. Oui, il a mangé du poisson, mais il a bu du miel. Oui. Oui, il a mangé du poisson et il a bu du miel avec des oeufs, de la chair, mais pas le sang. Parce qu'Adam avait du sang. Le monsieur Adam, parce qu'il avait du sang. Parce que ce monsieur Adam mangeait la bouffe, parce qu'il était végétarien. Parce que vous voyez que toutes les lois qu'on a données à Adam, c'était dans sa forme mâle et femelle, et qu'il était esprit. On lui dit, mange de tous ces arbres. Ce n'était pas dans sa forme naturelle. C'était dans sa forme spirituelle, image du grand esprit. On comprend maintenant pourquoi ils ont fait des pyramides et toutes ces choses. C'est juste qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Ça veut dire que cette connaissance-là, eux, ils avaient eu ça. Ils ont continué, d'autres ont dû noter ces choses-là. Comment ils ont fait toutes ces choses-là ? Comment ils ont fait gérer l'antigravité ? Comment ils ont fait toutes ces choses-là ? Eux, ils ont dû noter ça. Je suis en train de parler de ce mystère, de vous, que l'on doit appliquer aussi à ces choses terrestres ici. Je parlais avec des frères l'autre jour, un frère qui me disait, il a fait une expérience où il a pris du riz. Sur lequel il a écrit des bonnes choses. Il a prononcé la bénédiction de s'il. Il a mis un deuxième bol de riz où il n'a rien dit. Il avait un troisième bol de riz, il a écrit des choses méchantes, il a dit maudit et tout ça. Sept jours plus tard, le riz dans lequel, sur lequel il avait mis des bénédictions, et sur lequel il a prononcé des bénédictions, écrit et prononcé des bénédictions, ça n'a pas pourri. Le riz n'était pas dans le congélateur. Celui sur lequel il n'avait rien dit, il a pourri juste un petit peu. Et celui sur lequel il a prononcé des bénédictions était totalement pourri. Il y a une expérience que des professeurs japonais ont fait. On a appris de l'eau sur laquelle on pense des mauvaises choses, on prononce des mauvaises choses. On a appris de l'eau sur laquelle on prononce des bénédictions et tout. On a vu que la structure moléculaire avait changé complètement. L'autre était vraiment complètement bizarre. Mais vous êtes formé de 90% d'eau. Je me suis dit ? Vous êtes formé, ce corps ici, de 90% d'eau. Cela prouve même d'où vous avez été tiré au début. Vous n'avez que moins de 10% de terre. Votre corps, presque tous, est de l'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe si physiquement ici ? J'aurais une mauvaise pensée sur vous, en prenant des choses sur vous, et que vous êtes calmes. Comme ce bol de riz. Parce qu'on vous a dit, on ne prie plus. Hum ? Vous avez comme ça dit, non ? Vous ne pouvez pas prier par le sang de Jésus. Mais attends, il ne prie pas aussi. Il faisait autre chose. Il faisait autre chose, oui. Donc, ça veut dire, quelle que soit votre énergie spirituelle ou votre représentation, si vous laissez simplement votre habit comme ça, vous allez avoir des sérieux problèmes. Parce que cet enregistreur qui a des empreintes sont des choses qui énervent l'autre côté. Donc, vous devrez comprendre ce que vous êtes, qui vous êtes, et songez même l'alchimie, la nature de votre corps. Parce que vous pouvez prouver scientifiquement que la parole qui est une vibration a un impact sur tout ce qui est ici. Vous vous rappelez la loi de la voisine ? Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Cette énergie qui est en train de changer, 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 changer. Donc, on comprend qui était Adam, ce manque de l'eau. On voit le deuxième Adam, je vais avancer. Acte 10, il dit, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Le troisième jour. Et il a permis qu'il apparut, non à tout le peuple. Donc, ça, quand j'avais dit ça avant, je n'avais jamais lu ça. Et nous savons que, bon, ça vient comme ça, mais... Il dit qu'il n'a pas paru à tout le peuple. Ça veut dire que ceux à qui il était apparu, ils ont dû avoir les yeux ouverts. Ça ne peut pas être ces yeux ici humains. Non, correct. Ça veut dire qu'il y avait une barrière indimensionnelle qui avait été enlevée pour qu'on puisse voir ce Jésus qui était ressuscité. Amen. Il dit ceci, Mais ôtez-moi choisi d'avance par Dieu à nous qui avions mangé et bu avec lui après qu'ils fussent ressuscités des morts. Donc, avant la résurrection, il avait mangé avec eux. Il faisait toutes ces choses-là. Des gens se mettent à applaudir et il dit quelque chose de remarquable. Il dit, Il dit, si, vu des faits de terre, les pierres parleront. Et elle dit, les pierres parleront. Nous savons c'est quoi la représentation des pierres. Et pour les humains, on dit que les pierres n'ont rien. C'est grand, non ? Les pierres ne vivent pas. Voilà, et pourtant. Mais cette pierre, même les pierres, c'est de l'énergie. Ah, bien sûr. À l'état énergétique, tout est tout. Oui. Amen. À l'état énergétique, l'eau, c'est la sonde, c'est le feu, c'est tout. Et c'est très beau. Là, tu comprends que tu es tout. Je comprends que tu es tout. Oui. Donc, à ces gens-là, on a ouvert leurs yeux. Et c'est eux qui ont mangé avec lui, physiquement et spirituellement, avec le monsieur. Même sur le chemin de Damas et d'Emmaüs. Chaque fois, c'était ouvrir les yeux. Et ouvrir les yeux, c'est une nouvelle compréhension. Une nouvelle façon de faire des choses. Un nouveau concept. Un nouveau royaume. Vous savez, ça doit nous aider. Au début, on fait la photo d'un bébé dans le ventre. On fait la photo de Fabie. Maintenant, quand ces personnes sont ici, vous savez, la photo qu'on doit avoir ici, c'est ce cercle ici, où tout le monde parle comme des égaux, parce que c'est vous, maintenant, la photo. C'est sous la manifestation de cette photo. Voilà. Nous sommes la manifestation des fils. Tout à fait. On a eu un fils qui est venu, qui est sorti directement de la parole. Amen. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et après, on a d'autres fils, mâles et femelles, que la nature est en train d'attendre, qui ont été les sceaux, qui ont été revivés. Voilà. Donc, on voit que cet Adam, lorsqu'il vient, après sa résurrection, il y a que quelques personnes qui avaient été choisies d'avance, ça veut dire qu'ils étaient prédestinés, qui ont pu le voir et qui ont pu manger avec lui. Donc, comment il dit ? Je ne prendrai plus de ce vin, mais j'en prendrai du nouveau. Ceux qui peuvent prendre ce vin-là, ça ne peut être que des gens qui avaient été choisis d'avance. Et ça ne peut pas être quelque chose qui est visible à tout le peuple. Voilà pourquoi les sceaux ne se dévoilent jamais en public. On a beau parler et faire ce qu'on veut, c'est un esprit qui parle de ce qui se rappelle à un autre esprit pour qu'il se rappelle de ce qui les est tous. Ce n'est pas des prédications et toutes ces choses-là et Dieu et tout ça, comme je l'ai dit, ce sont des attributs qui sont terminés. Exactement. Il faut qu'on appelle le chat par ce moment. Voilà. Même si les gens ont peur. La puissance, l'esprit neutre qui a donné le pouvoir à loin Christ, et l'esprit neutre qui a loin aussi Lucifer. Oui, Amen. Derrière, c'est la même personne. Oui, Amen. Que cette histoire, c'est un dialogue entre quelqu'un. Mais en vous, plusieurs fois, vous avez cette bataille. Oui. Vous vous battez vous-même. Oui. On va voir ce que la Bible dit, c'est intéressant. Sur le fils de la rébellion qui vit selon la puissance de l'air, il dit selon l'esprit. au singulier qui vit dans l'esprit, dans le fils de la rébellion. Mais Satan ne pouvait pas se... Ce n'était pas l'esprit qui pouvait se diviser. Non. Quel est l'esprit qui vivait dans le fils de la rébellion? C'est l'esprit humain. Et cet esprit humain, nous savons aujourd'hui que ce vrai serpent-là a été simplement la condescendance de votre esprit pour avoir une conscience ici, dans votre subconscience. Et dans votre âme, vous avez la foi pour croire toute la parole, l'autre partie de vous qui était cachée. Et ici, on a caché juste une partie ici. Et l'esprit humain ici, est-ce qu'il a apporté? Il vous a aidé. C'est lui, votre plus grand ennemi qui vous a aidé à comprendre les attributs que vous connaissez dans le Logos. Que vous connaissez dans le Logos. C'est tout. C'est la logique. On vous dit, l'agneau a été immolé. Oui, l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Mais quand cette chose s'est faite, vous avez expérimenté cette chose. C'est pour ça qu'on a emmené la chute. Vous savez, Brobile, il dit quoi? Il dit, the way up is down. Il dit, pour monter, il faut descendre. Mais moi, je croyais que pour monter, il faut monter. Donc, quand vous avez fait une condescendance, on a l'impression que c'était une descente. Parce que dans le langage humain, on a appelé ça une condescendance. Mais l'élève d'Issy te dit que cette condescendance était une montée. qu'est-ce qui était plus glorieux? Être dans la théophanie ou être ici, descente sur la terre? Pour beaucoup, ils vont te dire ce qui était plus glorieux, c'était être dans la théophanie. Bien sûr. Mais nos frères, ils disent, ils disent, grand est le mystère, notre frère Paul. Amen! de ce Dieu-là qui a pu devenir plus bas qu'un ange. Oui, en dessous des anges. Il était devenu en dessous des anges, il est devenu un simple humain. Un simple homme. Il a fait une métamorphose. Et en se métamorphosant, il applique sur lui des lois. Amen! Si tu te transformes en poisson, bro, quand on te sort ici dans l'air, tu es mort. Exactement. Si tu te transformes en l'air, on te met dans l'eau, tu es mort. Mais la vie qu'a créé les poissons, les oiseaux et toutes ces choses, c'est la même vie. C'est la même vie. Sauf que quand vous vous mettez dans ce type, dans un type de corps, dans un type de manifestation, certaines lois commencent à s'appliquer. Voilà. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il était dans ce corps ici, il ne pouvait pas faire toute chose. Amen! Vous savez ça? Oui, je savais ça. Pourquoi vous voulez connaître ce que le Père a dans sa pensée? Mais toi, tu as dit que toi et le Père, vous êtes un. Mais pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu nous dis ça? Quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Tandis qu'il parlait, Luc 24, je prends juste lui-même se présentant au milieu de, c'est ce qu'on est en train de dire, il dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareil, pensées s'élèvent dans vos cœurs? Donc on voit ici encore le discernement des esprits qu'il fait après sa résurrection. il dit, voyez mes mains et voyez mes pieds. Mais lorsqu'il a vu ce débaus, il n'avait pas des tâches, il n'avait pas de stigmates, il n'était pas percé. Non. Donc ici, on voit un être qui commence à prendre plusieurs formes, qui commence à changer, qui commence à se transfigurer, qui commence à changer. Et il le fait tout le temps. C'est à sa guise. Voilà, à sa guise. Selon le bon plaisir de sa volonté. Il dit, c'est bien moi. Il dit, vous voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi. Et voyez en esprit n'a ni chair ni seau comme vous voyez que j'ai. En disant cela, il leur montra ses mains et comme eux, écoutez, comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Voilà. On a pris les tonnerres quand on s'est dit on est tout puissant. Tout le monde a sauté. Tout pouvoir nous a été donné dans les sujets sur la terre. Oui! Nous sommes l'esprit de Dieu. Oui! Donc nous sommes l'esprit sur lequel il y a le caractère de la divinité. Oui! Mais il dit ceci comme ils ne croyaient pas encore. Ils ont sauté, ils ont crié. Mais ils ne croyaient pas encore. Voilà. Bien sûr. Ce livre sera d'où dans ta bouche pour relire les citations et tout ceci. C'est très très beau. Mais quand ça rentre dans les entrailles, quand on digère ça, parce qu'on vous a dit vous devez manger de tous les arbres. Mais je vous dis l'arbre de la mort était dans ce livre. Oui! Oui! Amen! Tous les arbres! Tous les arbres! Christ, l'antichrist, démon, tout! C'était dans ce livre. Rien n'a été créé sans elle et nous savons que tout consiste en elle. Et même toute cette création était enveloppée dans ce grand esprit. Donc tout ça, c'était dans le grand esprit. Voilà. Exactement. Après, il dit quelque chose. « Si tu ne fais pas ceci à la fin, je te vomirai de ma bouche. » Ça veut dire que cette chose a été en lui. « Do you listen to me? » « Yeah! » Cette chose était en lui. Bien sûr. Donc il y a certaines choses dont il a dit « Je ne vais pas garder ça. Dans ce corps, je vais m'aider toute d'or. » Voilà pourquoi tout m'est permis et tout n'est pas utile. Donc, et tout, et il dit ceci, il leur dit « Avez-vous quelque chose à manger? » Il leur présentait un du poisson rôti. On a même précisé donc un rôti ce poisson avec un rayon de miel. Il en prit, il mangea devant eux puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. » Non, il n'était plus là. Il n'était plus là. Il n'était plus là. C'est formidable ça. C'est magnifique. « Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Tout l'Ancien Testament. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Amen. Donc, les gens étaient en train de voir le monsieur. Ils ont mangé avec lui. Ils ont fait tout ça. Mais dans leur esprit, ils ne voyaient toujours pas. Oh, bien. Ils ne voyaient toujours pas. Donc, il y a certains à qui on avait ouvert les yeux. Mais même quand on a ouvert les yeux, ça ne suffit pas. Voilà. On devait ouvrir l'esprit. Voilà pourquoi Frère Ronan qui faisait ce discernement des esprits, montrant aux gens que c'était Christ qui était devant eux, a couvert leurs yeux, mais ils ne voyaient toujours pas. Et pourtant, la salle était dans l'ébullition. Oui. Amen. Donc, quand les choses se sont vraiment passées, ils regardent des gens qui s'en repensent. Ils comprennent que les gens n'ont absolument rien compris. Ils n'ont absolument rien compris. Et les beaux gouttes de personnes répètent juste Branham Adi, Christ et l'Antichrist sont arrivés à terre. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Il faut que tu aies une ouverture d'esprit pour que l'animal qui est ici avec les empreintes accèdent vraiment à ce que cela voulait dire qu'être Christ et qu'être Antichrist pour prendre la lumière et les ténèbres et mettre s'ensemble. Et ça donne autre chose. Ça donne quelque chose d'initial qui n'était ni lumière comme les gens pensent et ni ténèbres comme moi. Je suis un peu trop dur aujourd'hui. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La chose la plus importante pour vous, c'est vraiment ça. C'est vivre, ne pas vivre en-dessus de nos moyens. Ne pas vivre en-dessus de ce que nous sommes. Parce que trop longtemps, lorsque vous restez dans la vision du millénium où vous pensez des choses, vous sortez de l'église et vous restez dans certaines choses qui ressemblent à l'église, ça arrête votre pouvoir au canon. Et je pense qu'on a tellement grandi qu'on ne doit pas avoir peur d'être ce qu'on est. Ou les maîtres de tout esprit des seigneurs. Au sens propre du terme, ce n'est pas de la blague. Et je ne crois même pas que cet animal ici a la même constitution que les animaux et le corps des autres. Je ne crois pas. Parce que si, en parlant de ces choses, si vous pouvez protéger du riz, si vous pouvez changer la structure moléculaire des substances qui forment l'homme, mais quand on parle de ces choses, ça fait quoi votre corps physique ? C'est pour ça que notre frère Bill a dit même ce corps physique est dans une condition d'un être enlevé qui a changé ce concept. Voilà pourquoi avec toutes ces nourritures qu'on mange, on ne s'est pas empoisonné, c'est plus la même personne. Amen, je crois. Voilà pourquoi lorsque les gens ont compris les seaux pour beaucoup, à un moment donné, si vous remarquez, ils sont devenus un peu fou, je ne fais plus de péché, je ne fais pas et ils ont commencé à devenir totalement fou. Et après, quand ils ont eu les conséquences, ils ont dit, hey, what's going on here ? Après, ils ont bien compris l'essence de tous mes permis, mais tout n'est pas utile. Tout à fait. Pour les l'utilité de ce qu'on fait, de notre vie, de ce qu'on veut être du monde, de l'atmosphère, du cosmos, de l'univers que vous êtes. Vous savez, frère, en vous, vous avez des soldats, les globules blancs, les leucocytes. Lorsque vous êtes malade, bon, Madame Bétine et toutes ces choses, il va vous dire que ces êtres-là ont une intelligence pour aller détecter l'infection, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour neutraliser ce microbe-là. Et quand ils ont neutralisé ce microbe-là, ils prennent une photo qu'ils gardent dans une mémoire pour que la prochaine fois que ce microbe-là vienne, ils sachent comment réagir. Et vous savez, vous avez combien de milliards et de milliards de cellules ? Mais même ce corps ici représente l'univers à toutes, toute la photo de ce grand ému noir. Expliquez-moi, quelle est l'intelligence de cette cellule-là ? Expliquez-moi ça. Cette cellule-là a l'esprit, mais ça vit, ça grandit, ça agit, ça a une intelligence. Est-ce que vous comprenez que votre esprit ne peut pas être ce corps ici, il n'y a pas moyen. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de diriger ce corps humain. Je suis en train de parler de ce corps humain. Regardez le système circulatoire. Regardez même votre estomac. Est-ce que vous savez que dans votre estomac il y a des neurones ? Hein ? Je dis les cellules qui sont dans le cerveau sont aussi dans l'estomac. Oui, bien sûr. Pourquoi le gros genre nous dit ceci ? Mangez le livre, cela sera tout dans votre bouche qui parle tout ce que vous entendez, votre pensée, mais après dans l'estomac qui a aussi des neurones, qui a un deuxième cerveau. L'estomac c'est un deuxième... Demande le gros, il va vous dire. L'estomac c'est un deuxième cerveau. Ah oui, l'estomac c'est un deuxième cerveau ? Oui. Donc il y a des fonctions qui se passent ici. Il est totalement autonome de ce qui se passe dans le cerveau. C'est juste. Ben le cœur, il parle bien. Donc ça veut dire, ça veut dire que vous-même, vous êtes un cosmos. Vous-même, vous êtes un monde. Donc, frère Bill, notre égale est en train de dire que vous pouvez créer votre propre monde, ce n'est pas une blague. C'est la parfaite vérité. Amen. D'arriver à comprendre tellement que cette chose, c'est moi, que de façon subconsionnelle, inconsciente, je ne me pose même plus la question de savoir trouver un privilège d'être égale à la divinité, d'être égale à Dieu. Ça va jusque-là ? Ça va. Éphésiens 2, il dit ceci, vous étiez morts. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Je veux que nous puissions changer, changer notre concept qu'on parle de mort. La mort, ce n'est pas quelqu'un qui tombe, c'est pas seulement la mort. C'est pas seulement la mort. La mort, c'est simplement une séparation. Lorsque notre pro Adam est mort, il a été séparé de cet arbre de la vie qui n'était pas devenu un avec lui, mais il avait une connexion personnelle. On a coupé cette connexion, il a dit, le monsieur est mort. Mais on a vu que le monsieur a vécu pendant très longtemps et il a commencé un autre mix. L'humanité. Adam ne pouvait pas avoir un corps qui était comme le corps des gens qui sont nés de la femme, qui est devenu une porte spirituelle pour faire passer des êtres d'une autre dimension vers ici. Est-ce qu'on comprend ça ? Amen. Tout à fait. C'est ça en fait. Oui, tout à fait. Amen. C'était ça. Donc il a introduit autre chose. à la base d'être la théophanie qui était aussi une civilisation. Amen. On a entré dans l'humanité une autre civilisation avec la chute. Quand on dit la chute ici, c'est être à une vibration élevée et descendre à une vibration plus basse. Quand vous prenez une énergie, vous diminuez son niveau de vibration, vous diminuez sa vitesse, ça change d'état. Amen. Oui. Quand vous sauvez quelque chose, des molécules, elles vont boum, 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 fusion, ça devient liquide. On va beaucoup plus haut, ça devient un gazeux. On refroidit ça, ça devient solide. Mais la même chose, c'est la même chose. Un niveau de vibration qui est complètement différent. Donc vous devez comprendre que vous êtes un maître éternel, hyperdimensionnel, qui vit dans plusieurs dimensions en même temps. Amen. Et ce que tu as juste ici, c'est juste ce petit animal. ici, et des fois, on pense que c'est nous. Non. Et on pense que tout ce qu'on voit ici, c'est réel. Mais tout ce que vous pouvez voir ici, c'est l'énergie. Tout, 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 Tu prends ton corps. Je disais l'autre fois, les arbres mangent les humains, vous savez ça ? Les gens sont en train de dire, oh oui, oui, mais c'est des humains qui mangent les taureaux, ils tuent tout et tout. All right. Quand vous avez des arbres qui mangent, qu'ils redeviennent de la terre, qu'il y a la pluie, tout ça est absorbé par les arbres, mais ils vous mangent aussi. Ils eux aussi, ils vous mangent. Et après, cet arbre, ces feuilles, il y a un bœuf qui vient, qui mange ça aussi. Et après, toi, tu manges le bœuf, et tu as l'impression que, ah oui, d'ailleurs, c'est moi qui est au-dessus de la chaîne d'approvisionnement. T'es sûr ? Parce que de toute façon, tout le monde mange tout le monde. Est-ce que vous voyez ça ? Quelle en est l'application spirituelle ? Est-ce que vous comprenez ? Si dans cette formation terrestre ici, tout le monde mange tout le monde, quelle en est l'application spirituelle ? Il dit ceci. Selon le train de ce monde, maintenant il explique, quand on voit monde ici, c'est cosmos, c'est le système des choses, c'est la façon dont les choses se passent. Il dit ceci. Selon le prince de la puissance de l'air, au singulier, il dit ceci. de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Pas des esprits. De l'esprit. Au singulier. Ce n'était pas au pluriel. Donc on parle d'une personne ici, et cette personne-là, c'est toi-même. Tout à fait. Ah oui. Mon plus grand ennemi, c'est moi-même. Oui. OK. Même plus que les démons et toutes ces choses, mon plus grand ennemi, c'est moi-même. la plus grande bataille jamais livrée. Il dit donc, nous vivions autrefois selon la convoitise de la chair. Qui convoite ? C'est Satan qui vient convoiter en vous. C'est un démon qui est venu vous... C'est l'esprit humain, ça. Vous vous rappelez de Jacques ? Oui, Jacques, oui. OK. Il dit ceci. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Qui pense en ce moment-là ? C'est l'esprit humain. C'est l'esprit humain. Parce qu'il dit ceci. Vous devrez être renouvelés. Amen. Vous devrez avoir un renouveau de l'intelligence. Quelle intelligence ? L'intelligence de votre cerveau. Non. Donc on voit ici que l'homme a plusieurs intelligences. Intelligences. Tout à fait. Capacité d'adaptation. Exactement. Tu vois ? Et il dit ceci. Donc ce renouveau, ce renouveau change tout. Lorsqu'Adam est tombé, il a eu un renouveau de son intelligence. De la terre. Il a compris d'autres trucs de la terre. De la terre. Correct, bro. Le autre bro ici, qui était très très intelligent, il dit ceci. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée. Ici, il y a plus que Salomon. Parce que le bro ici dit, il dit, et même quatre. Il dit, je ne puis comprendre la trace de l'aigle dans les cieux. Qu'est-ce qui s'est passé quand William Branham est entré dans les lieux célestes en Jésus-Christ en ce temps-là qui était l'église. Qui était l'église. L'église, c'était les lieux célestes. Vous savez ça ? Oui. Le bro entre là dans son premier et son second poule. Il frappe tout ça, tout ça et puis maintenant, tout, c'est disparu. Aucune trace. Mais il y a une trace. Et Salomon, c'est celui qui avait la sagesse. Oui. C'est lui qui avait le pouvoir de discernement. C'est lui qui avait ces choses. Oui. Mais, ce qui se passe, l'église qui est passée là, dans ses cieux, on ne voit pas. On ne voit pas. Vraiment, le message, c'est ce que ça produit. des gens qui sont d'une cruauté, je ne sais pas comment, qui tuent, qui font leur... Une méchanceté. D'une méchanceté. Oui, oui, mais c'est le message. Tout à fait. Mais où est cette trace-là ? Où est cette empreinte ? Hum. C'est compliqué. Mais cette empreinte a touché certaines personnes qui ont cette empreinte. Amen. Il dit ceci, la trace du serpent sur le rocher. Chaque fois qu'il y a eu une révélation, faites très attention. Hum ? Faites très attention de prendre votre révélation, pas à travers du serpent. Ah ! Parce que chaque fois que vous prenez une révélation via votre serpent, il y aura une trace. Et vous savez qu'est-ce que la trace fait ? Elle enlève quelque chose. Vous savez ça ? Une trace. On enlève une partie de ce qui est là. La partie vraiment où il rajoute. Hum. Et là ici, c'était quoi ? On va faire quelque chose ou on va peindre, on va ajouter quelque chose. Voilà. Ou il enlève. On va enlever quelque chose. Ou on va enlever et ajouter quelque chose. Voilà. Amen. Et après ça, notre révélation devient cadu, ajoutée à la poubelle. Et qu'est-ce que ça produit ? C'est pas un sou. Ça produit la mort. Chaos. La trace du navire au milieu de la mer. Ah oui ! Il y avait le bateau de Sion. Oui. La mer représente les langues, les gens et toutes ces choses. Et vous savez, ceux qui étaient dans ce bateau-là, c'était les hommes. C'était les vrais hommes. Les vrais fils d'Adam. qui étaient en train d'aller au milieu de ces gens, de ces langues et tout. Et on ne comprend pas ce qui s'est passé. Parce que quand on revient dans le bateau, bon, il est dans l'eau, il est passé ici. Pendant qu'il passe, pendant quelques temps, il y a des vagues. Et après, la mer reprend totalement sa forme. Et on va te demander, est-ce qu'il y a eu un bateau qui est passé ici ? Un bateau d'ailleurs. Si tu regardes avec tes yeux naturels, tu ne verras absolument rien. Mais si on fait le tracking GPS, si on regarde le truc du ciel et on regarde ce qui s'est passé, on va te dire, effectivement, il y avait un bateau qui allait à tel nombre de nœuds, qui était à tel endroit et il est même à tel endroit. Exactement. Quand on regarde du ciel. Oh, c'est magnifique. C'est sur l'eau. C'est formidable. Tout l'eau, tout l'eau. On a tout mélangé. On commence à se regarder. Mais qui est passé où ? Le bateau de Sion ? C'est très calme. Il n'y a pas eu de bateau. Tout est calme. Tout est rentré et continue comme avant. Voilà. Dans la perpétuelle. Hum ? Ça continue comme avant. Dans les rituels. Oui. Dans les trucs d'église. Dans la révision. Dans toutes ces choses. Dans la convention. C'est pour ça que toutes ces formes-là, nous devons être loin de toutes ces formes. les chrétiens. Toutes ces formes. Il reste des séparés. C'est ça, en fait. Tout à fait. Il reste mort. Rien de séparé. C'est profond, ça. C'est magnifique. Donc, on ne peut pas ressembler, même en forme. J'ai embêté un frère, j'ai dit, est-ce que vous savez que là, tout le monde est devenu mal et femelle. On est rentré. J'ai vu très près de sœurs qui étaient en train de parler. Alors, le frère a ouvert un grand les yeux pour me dire, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Je dis, je ne veux rien dire. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus tes histoires. Même si tu ne veux pas, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand cet attribut est terminé, Christ et l'Antichrist sont arrivés à terre. C'est ça même, l'annulation. Et l'annulation, on n'annule pas l'énergie. Non. Elle se transforme. On annule ce dans quoi l'énergie s'était manifestée pour avoir un autre mix, pour rentrer à la forme primitive. Amen. Ah oui, mais Christ et l'Antichrist sont arrivés à terre. Mais non, et puis, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben oui, ça veut dire que cet attribut est totalement terminé. Mais non, que tu crois, que tu ne crois pas, que tu... De toute façon, ben, ça ne sert à rien. De toute façon. Mais si nos jeunes qui sont là peuvent comprendre que c'est ces sortes des êtres mâles et femelles qui, de l'autre côté, ont tout pouvoir, qui ont une empreinte pour faire dans ce monde de ce qu'ils veulent, oh là là, mais rien ne... Vous êtes un vin cycle. Moi, si à 17 ans, à 15 ans, j'écoutais des histoires comme ça, je ne sais pas qui j'allais être. et regardez ceux qui ont percé dans les profondeurs de l'âme de la connaissance du bien et du mal ce qu'ils ont pu faire. Mais quand vous avez cette conscience de ce qui s'est passé spirituellement de l'autre côté, mais qu'est-ce que... ça peut vous aider à faire ? J'ai calculé hier, Job, au temps, aujourd'hui, il allait valoir à peu près 10 millions de dollars. J'ai calculé avec les animaux qu'ils avaient. Dans ce temps-là, les choses qui coûtaient les plus chères, c'était ces animaux-là. On va voir. Donc, aujourd'hui, il aurait des entreprises, il aurait je ne sais pas quoi. Mais en ce temps-là, il avait 14 000. 14 000 bêtes. Mais c'était des choses physiques. Abraham, c'était un king. Regardez toutes ces personnes-là. Mais même votre frère Bill. Abraham, il a laissé des millions. Si on calcule, la valeur de ce qu'il a laissé, ça serait énorme. Des milliards, je crois, la valeur. Vous savez, on dit que Jésus n'avait pas d'endroit où mettre la tête. Et je vous dis qu'il avait toujours un endroit où mettre la tête. Il n'avait pas d'argent de beau, je ne sais pas quoi. Mais ce qui est bizarre, il dit un poisson. Vous allez encore voir pourquoi. Il dit ça à ce poisson-là. Est-ce que c'était un poisson normal ? Ou est-ce que c'était autre chose ? Parce que ce que vous, vous voyez, comme poisson. Mais est-ce que c'est un poisson ? La forme que vous avez vue, c'est un poisson, c'était quoi ? Il dit donc non. Mais là, il a trouvé l'argent et c'était de l'argent vrai. C'est de l'argent qu'on a donné qui était dans le poisson. Et il a donné et il a fait ses trucs. Donc, est-ce qu'il manquait de quelque chose ? Observez bien. Est-ce que Jésus manquait de quelque chose ? Il manquait de rien. De rien du tout. De rien. Ah ouais. Donc, si on manque de quelque chose, il faut qu'on se pose la question. Est-ce qu'on ne vit pas en dessous de nos privilèges ? Exactement. Parce que nous sommes contents mais qu'on ne croit pas encore. Ou est-ce que nous croyons et nous allons simplement fermer notre bouche parce que comme on dit, on ne prie plus, je ne peux pas prononcer la parole. Je ne peux pas prononcer la bénédiction. Je ne peux pas prononcer la malédiction. Je vais vous dire quelque chose. À la fin, vous voyez notre frère qui avait les cheveux tressés et là, comment il s'appelle ? Samson. Il avait combien de tresses ? Sept. Il avait sept tresses. C'est sept tresses en représenter les sept âges de l'Église. Ça représentait le fractionnement de cette âme-là. Du caractère théophanique qui était au début de manifester sous la forme de la foi. Vous voyez ? C'était quoi ? La foi, la foi. C'est ça qui était dominant. Après, tu as eu la vertu. Après, c'était la connaissance. Et après, c'était toutes ces choses. Mais à la fin, qu'est-ce qui se pose ? Il y a une pyramide qui est au-dessus et un petit espace. Amen. La brèche. Entre les deux. Voilà pourquoi il fallait être enlevé pour rentrer là et commencer à opérer dans quelque chose qui était toute une pyramide en elle-même. Exactement. Ça veut dire qu'il y avait tous ces caractères-là qui étaient fusionnés. Ça veut dire que cette personne-là pouvait être sous le registre de la foi, de la vertu, de la puissance, de la connaissance et tout ça. Lorsque M. Samson a fait sa première alliance, il devait avoir les cheveux tressés. On ne devait pas couper ses cheveux. Parce que c'était quoi ? C'était le signe physique. Écoutez-moi bien. Physique. Le signe physique qu'il avait une alliance avec un esprit. Avec l'éternel qui lui donnait son pouvoir. notre brebis dit que c'était un homme qui était très chétif, très très mince. Quand tu le regardes comme ça, c'est sûr que tu te dis mais lui, je vais le tabasser tout de suite. Et après, bon, s'il s'occupe de toi, c'est là que tu vas vraiment comprendre qu'il y a autre chose. Oui. Observez dans sa deuxième alliance, dans sa venue, sa deuxième venue, un, il était aveugle. Les prophètes se sont tus. Oh là 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 là. Parce que chaque fois qu'on est en train de regarder un prophète, qu'est-ce qui se passe ? Il veut dire Branhamadhi, 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 Branhamadhi. C'est ça, non ? Mais je dois dire ce que l'œil a vu. Je dois dire. Mais non, on te dit c'est ce que l'œil n'a point vu et ce que l'oreille n'a point entendu. On ne peut plus recevoir ces choses-là par les cinq sens de cette âme ici ou les cinq sens de l'esprit. Amen. Donc le monsieur, qu'est-ce qui se passe ? Crève les yeux. Ses cheveux poussent. Personne ne peut tresser ses cheveux. On ne sait plus voir qu'est-ce qui était la foi, la vertu, la connaissance, tout. Tout est mélangé. Et qu'est-ce qui se passe ? On le met près d'une colonne et tout le monde qui est en train de regarder ce monsieur-là, il a dit mais quand il avait les yeux, quand il disait Branham a dit, quand il disait suivez le message, il avait une très bonne vie. Regardez maintenant. Regarde ce monsieur maintenant. Et tout le monde a commencé à se moquer de lui. Et ce qui est en train de se moquer de lui, vous savez c'est qui ? La personne qui l'avait fait tomber, c'était une femme. Femme, oui. L'église. C'était une femme qui représente l'église. Et l'église aujourd'hui se moque des maîtres. C'est en train de se moquer des seigneurs. Pour dire, ces gens ici, on dirait qu'ils sont en train de dire mystère ceci, mystère ceci, mystère ceci. Rien n'est en train de se passer. Vous voyez ? Oui. Rien n'est en train de se passer. Et ce qui est en train de se faire, c'est que le monsieur en a mis sur un, sur une pile. Et tout le monde a été caché. Et il a pris les deux piles. Qui l'a mis sur ces piles-là ? C'est eux. C'est eux. On l'a mis dans une condition. Amen. Une condition de pression telle que il a pu se reconnecter à lui-même. Lui-même. Et il s'est rappelé de l'Alliance. Encore une fois, Seigneur. Et il a crié encore une fois. Et ce qui s'est passé, quand il dit encore une fois ici, c'était plus l'Alliance première, parce qu'on a dit si tu coupes tes cheveux, c'est compliqué. Cette nouvelle chevelure, c'était pas la première chevelure. C'est une nouvelle chevelure qui était en train de pousser. Et ce qui s'est passé, c'est que le monsieur, c'est eux, les personnes qui l'ont fait tomber. C'est ça. L'ont mis près des pignons qui les soutenaient, eux. Exactement. Et il a fait tomber toutes ces choses. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les vécissitudes et tous les temps difficiles ? Qu'est-ce que ça fait ? Pour un maître, ça te met en condition pour te reconnecter à transgrès. et maintenant utiliser cette énergie qui a été laissée en toi depuis 1963, on a été impacté et il y a eu ces traces qui sont là. Et avec ça, nous pouvons faire toutes choses. Il n'y a aucun esprit, aucune chose qui est capable de venir ici sur la terre et de vous sécouer. Donc, quand il y a des choses comme ça, mais prononce la parole. Je disais hier une fois à ma mère, j'ai dit quelque chose à quelqu'un qui m'a écrit un message, je lui ai dit est-ce que tu sais et je disais ça c'est à notre frère, je dis vous savez la malédiction d'un sataniste bon, on a même dit malédiction sans cause ça ne fera rien. Donc, il y a des gens qui font quelque chose et qui prononcent la malédiction. Si un éternel te maudit, on ne peut pas enlever ça en fait. Celui dont tu dois avoir vraiment peur, ce n'est pas la malédiction du sorcier. Ce n'est pas la malédiction de tout ça. Et vous allez dire mais qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'un chrétien doit montrer la grâce. Un chrétien ne peut pas prononcer la mort, il ne peut pas prononcer toutes ces choses-là. Mais je veux vous dire qu'il n'y a plus de sang. Mais dans cette âme polymorphe ici, dans ce caractère, je peux prendre le registre d'Élisée. Je peux prendre le registre de qui je veux. parce qu'en fait, maintenant, je suis tout ça. Je suis toutes ces personnes-là. Élisée avait fait une erreur. Est-ce que tu es sûr qu'Élisée avait fait une erreur ? Et d'ailleurs, je vais ajouter quelque chose. Élisée vient après qui ? Élisée vient après Élie. Et à Élie, Élie, on le voit, on dit, montez. Celui qui a vu Élie monter, c'était Élisée. Parce qu'il avait été sans sa robe de chair. Et quand il revient, il devient devant le haut. Et ce qu'elle faisait son maître avant, il prenait le truc, il tapait. Et il dit, où est le Dieu d'Élie ? Et les enfants des prophètes, ça veut dire les gens qui ont été engendrés par le message, ont commencé à se boquer. Et ils ont dit, menthe, chauve. Ça veut dire, menthe, mets-toi au niveau de vibration que William Branham avait pour faire la même chose que ce que faisait William Branham. Parce que William Branham, il restait sans respirer pendant beaucoup de minutes. Vous savez ça, sous l'eau ? Il a fait ceci. Il a traversé, quand je dis, il était devenu un être aquatique. Si tu fais 32 minutes sous l'eau, tu es un être aquatique. Tu savais ça ? Tu fais 32 minutes sous l'eau, tu es un être aquatique. N'est-ce pas ? 32 minutes sous l'eau, tu es un être aquatique. Tu es un être aquatique, ouais ? Ouais, ouais. Ok, cool. Donc on voit ce monsieur et on dit aujourd'hui, ben toi, on est en train de te voir, mais tu ne fais absolument rien de tout ça. Le monsieur s'est mis dans un courroux, pas possible, il amène à l'existence des ours qui ne devraient pas être là à ce moment-là. Et combien d'enfants qui ont été bouffés ? 40 je crois. C'est ça ? Oui. 40, hein ? Vous savez, 40 représente quoi ? C'est le chiffre aussi du jugement. Maintenant, on lit le prophète qui dit Élysée, le jour de la... il va payer pour ses âmes et tout le monde a dit « Ah ! » Je n'ai pas envie d'être comme Élysée. Parce que monsieur Élysée, il s'est fâché et quand il s'est fâché, il a tout brûlé, il a cassé tout. Mais c'est juste lui qui venait après Élysée. C'est ça. Les juges, le juge des hommes et des esprits. C'est ça que ça fait. Ce jugement est passé et nous voyons toutes ces cendres et des fois, on est en train de se dire « Hé, ce truc est réel ! » Mais toutes ces choses, elles ne sont pas réelles. Nous devons rentrer dans cette conscience pour savoir vraiment qui en est. Le gros Bill, c'est avec quand il dit « Quand l'épouse sera qui elle est. » Amen. C'était ça. C'est parce que ce n'était pas facile de se connaître soi-même. Il y a le philosophe qui disait « Connais-toi toi-même. » C'est quelque chose de vraiment profond de savoir qui tu es vraiment. Je vais tellement en entièrement. La septième coupe. La septième coupe, elle a été versée où ? À l'air. La septième coupe était versée où ? Dans l'air. Et regardez ici, ce n'est pas dans les airs. On a dit que c'est dans l'air. Mais lorsque nous nous rencontrons, on le rencontre dans les airs. il dit ceci, il est sorti du temple, du trône. Il est sorti du temple, du trône, une voix forte qui disait « Cessez ». Et on sait qu'en ce temps-là, qui était le trône ? Les sujets rachetés. La voix est sortie du trône. Et il dit dans l'Apocalypse, il dit « Si quelqu'un attaque la ville, pourquoi est-ce qu'il a mis ça ? » Il dit « Si quelqu'un attaque la ville, un feu sort de leur bouche et le consomme. » Ça veut dire que toutes ces paroles qui ont été avalées par cet être-là, croient qu'aujourd'hui, ils peuvent faire sortir le feu. Le feu représentait quoi ? Représenter le logos, représenter toute cette puissance. consommer les choses. C'était maintenant de l'intérieur. Regardez. Lorsque Adam est devenu une âme vivante, qu'est-ce qui s'est passé ? On a soufflé de l'air. Je ne vais pas redonner les mots. On a soufflé un vent par le Créateur dans le Monsieur. Ce vent spirituel, c'était cette âme qui est entrée dans l'homme formé. Il est devenu une âme vivante. tandis que le deuxième est devenu un esprit vivifiant. Ce qui s'est passé la première fois en souffle dans un corps, le deuxième devient un esprit vivifiant, le Saint-Esprit pour vivifier toutes les autres âmes. Parce que lui, il avait sa théophanie et son âme en union. Et on voit ici à la fin qu'est-ce qui se passe ? À la place que l'Esprit descende sur l'ordre qui serait le baptême du Saint-Esprit, la menthe. Dans quel nom c'est l'homme qui rentre dans l'esprit ? Vous comprenez ? Ici, à la place que ce soit l'air, l'élément air, une petite partie qu'on met dans cette terre ici, ce qui se passe. La petite partie qui était l'âme rentre et redevient un avec le tout. Et après, on a une pluie. Vous voyez quand vous prenez l'eau ? Très très froid, c'est dur. N'est-ce pas ? On commence à l'achever, ça devient de l'eau. On l'achève, ça devient quoi ? De la vapeur. Cette vapeur, quand on l'achève, quelque chose qui est chaud ne fait que monter. Est-ce que vous avez remarqué ? Qu'est-ce qui se passe ? La densité diminue et après, ça commence à monter. Voilà pourquoi quand on m'amène Élie, et il dit souvent ce qu'il fait, c'est quoi ? Il emmène le feu. Il chauffe toutes ces choses-là. Ceux qui sont l'eau peuvent représenter quoi ? La parole. Ça ne devait que monter. Et quand ça monte, ça forme quoi ? Un nuage. Ça forme des nuées. C'est ça. Et ces nuées se forment où ? Dans les airs. Mais nous savons que cette montée ici, ce n'est pas une montée physique. C'était une montée spirituelle. Et cette fournaise a été une fournaise spirituelle qui nous a fait monter dans cette nuée. Et quand je reviens, c'est quelque chose de totalement nouveau. Une pluie. Que fait la pluie ? Elle bénéficie les semences. Je vais avancer. Oh là 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 là. Mais c'est... Mais c'est... Bon. C'était ça pour aujourd'hui. On va arrêter dans huit minutes. Je veux que vous... Il dit ceci. Maintenant, Numero, pendant un moment, dans la construction de sa tour, Dieu s'est installé dans les cieux. Et s'est moqué de lui. Mais on peut se moquer, ce n'est pas une bonne chose. C'est quand même bizarre qu'Élie se moque. Dieu, il se moque. Donc il a dit vraiment... Il s'est moqué de lui. Il est presque arrivé à la fin. Presque arrivé à la fin. Je veux que vous remarquiez qu'il a presque réussi ce qu'il avait commencé à faire. Mais puis, tout à coup, Dieu a simplement tourné les choses dans l'autre sens et tout est parti en morceaux. C'est retourné à la poussière. Vous voyez que la tour de Babel ce n'est pas seulement cette tour qui était là avant, mais c'est aussi ce que les gens font en construisant, c'est être ici. Avec toute leur connaissance. Avec toutes ces choses. Et à la fin, on rentre quand même à la poussière. Le tête étirée. Tout à fait. C'est comme la pierre. Tout comme l'arpon des feuilles de figuier d'Adam est retournée à la poussière. La tour de Numerole est retournée à la poussière. Les feuilles de figuier, c'était des vraies feuilles de figuier ou c'était autre chose ? Non, ça aussi, c'est pour un autre jour. La répentance antédilusienne. Donc, ils étaient repentis. Donc, elle a apporté le baptême d'eau. La destruction du monde comme il est maintenant. Donc, on est en train de parler d'un système de choses, d'un cosmos, d'une façon de faire des choses. Il dit tout le péché qui est en haut dans les cieux. Est-ce que vous voyez ? On dit tout le péché qui est en haut dans les cieux. Mais ces lieux, là où on a des esprits méchants dans les lieux célestes, leur représentation ici, c'est quoi ? Dans l'homme. C'est le mind. Voilà les lieux célestes ici, dans cette tête. Dans la tête. La plus grande bataille, j'avais dit que. OK ? Il dit, et le prince de la puissance de l'air ici, c'est l'esprit qui gère avec ses sens tout ce qui était ici. Il dit tout ça, et le prince, il dit, il éloigne, combat, les bénédictions de Dieu. Je prends ce qui est en bas. Il y a des coups de tonnerre, il y a la pluie, il y a ceci. Il dit, c'est-à-dire, Satan, le prince de la puissance de l'air, remarquez, voyez, comment Satan a essayé de le prendre. Comme je l'ai dit, il y a quelques minutes, en donnant à Jésus, sans qu'il ne l'achète. Sans qu'il ne l'achète. Alors, Satan garde un droit parce que ça porte sa marque. pas la trace de ce serpent envoyé, vous voyez, mais Jésus l'achète par son sang versé et le rapporte au propriétaire légitime. Et maintenant, son baptême de feu purifie tout germe, toutes les maladies, toutes les affections, même toutes les choses spirituelles. Il dit quoi ? Maintenant. Et maintenant. Il n'a pas dit demain. Vous avez remarqué ? Et maintenant. Si vous êtes morts, j'ai déjà pris ça, bon, je vais... Je termine en 8 minutes, même si là... Jean 3, 8, 15. Le vent souffle où il veut. Donc ici, pour la Bible, le vent a une conscience qui fait qu'il dise je vais aller à droite, je vais à la gauche, comme avant... Où il veut. C'est ça ? On parle de volonté. Et tu n'entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit tu es docteur. Dans notre avant, il dit tu es maître d'Israël. Et tu ne sais pas ces choses. En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Donc il savait que ces choses célestes, on va dire que tous ces gens, ils sont des malades, totalement fous. Quand l'esprit est descendu, c'était comment avoir fait Dieu ? Je vais juste avancer rapidement. Le Saint-Esprit, survenant sur vous, il dit ceci, là il parle aux apôtres avant de partir. Ce n'est pas à vue de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé dans sa propre autorité, mais recevait la puissance du Saint-Esprit. Après avoir dit ces choses, il fut élevé, pendant qu'il regardait une nuée le déroba de leurs yeux. Une nuée qui les a dérobés, qui l'a dérobés de leurs yeux. Donc la nuée a caché certaines choses et a révélé certaines choses pour ceux qui ont eu les yeux ouverts. En galiléen, pourquoi vous arrêtez de regarder au ciel ? Rapidement, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parle des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est dans le ciel. Bon, là maintenant, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut même que le fils de l'homme soit élevé. Et ce serpent, ce bâton, il vous montre encore quelque chose de mystérieux, quelque chose de physique qui était un bâton sans vie, s'est transformé en quelque chose de vivant. Quelque chose de vivant qui bougeait et qui avait la forme d'un serpent. Et les autres, les autres, on dit ça, juste que c'est un petit mystère de métamorphose. Nous, on sait aussi faire ça. Et ils ont pris leur bâton, ils ont transformé aussi leur bâton en serpent, c'était la même chose. Ce qui s'est passé, c'est que le serpent de Moïse, qui était un bâton, qui s'est transformé en serpent, a bouffé le serpent et la puissance de tous les hommes. À la fin, ce bâton de Moïse, avait la puissance qu'il avait avant plus tout ce que ces gens avaient. Est-ce que vous comprenez que c'est ça ? Quand un petit démon s'approche de vous, il perd toute sa puissance, même s'il suit la forme de ce serpent. Quand tu me regardes, je te ressemble, je parle la même langue que toi. J'ai un esprit, j'ai une conscience et tu as l'impression que c'est la même chose. Et remarquez que ce bâton, c'était le même bâton que Moïse avait quand il vit. Mais quelque chose s'est passé ? On a prononcé la parole. L'esprit lui dit prends ton bâton. Fais ceci. Expliquez-moi maintenant comment un bâton physique va se transformer en serpent, frère. Il y a des lois ici. Il y a des lois dans ce monde qu'on ne connaît pas. Expliquez-moi comment ces gens en Égypte connaissaient cette loi-là ? Est-ce que vous comprenez qu'il y a des lois ici que les gens n'ont pas compris ? Donc, par inspiration, nous ne pouvons découvrir certaines choses et vivre sous l'inspiration pour faire ce que nous ne voulons ici. Vraiment, un bâton sec, tu transformes ça en serpent et puis qu'il mange des trucs. Comment ? Et puis que ça redevient un bâton. Comment on appelle ça ? Comment le mortel appelle ça ? Ils appellent ça de la magie. Et la preuve, c'est que les autres là, Ramsès, machin, comme ils s'appellent Janès et Jean-Rose, c'était des magiciens. Aussi, je veux dire quelque chose. On va terminer dans trois minutes. Les édicateurs, ce n'est même pas des magiciens. Donc, si vous ne pouvez même pas faire ou être au-dessus, vous savez que ces magiciens font, on a un sérieux problème. on va terminer, on va terminer. J'en preçut l'éternel. J'ai mis des choses pêle-mêle comme ça, juste pour que vous puissiez me poser des questions. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire publiques. T'inquiète, on va saisir tout. Fais-toi pas de soucis. Si, là, quand tu parles, on est un déconneur. Ça sera compliqué. Nos yeux étaient ouverts. Voilà. Votre esprit est ouvert. Exactement. L'éternel, regardez, on va terminer. L'éternel rétablit Job dans son premier état. Observez. Le monsieur, comment il s'appelait, qui avait des tresses? Sans chance. Sans chance. On a rétabli dans son premier état, sauf que on a enlevé ceux qui liaient qui séparaient les cheveux. Ici aussi, on le rétablit dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, ses amis qui avaient dit « Maudit Dieu, fais tout ce que tu veux. » Et l'éternel lui accordait le double de tout ce qu'il avait possédé. Mais comment toi tu as été rétabli dans ton premier état? Mais ici, tu as le double de ceux que tu possédais avant. Donc, ici, à la fin, même quand on a rétabli Adam dans son premier état, on devait avoir le double de ceux que lui possédait. Parce que lui, il n'avait pas bouffé l'art de la vie à la fin. Ils n'étaient pas devenus un. les frères, les sœurs et les anciens sont venus manger parce que là, après, c'est « Ah, le frère est passé par des moments très difficiles et maintenant, oh là là! Oui, ça c'est la preuve que tu es. » Mais quand il était dans des problèmes difficiles, quand c'était tout ça, on a dit « Quoi, t'es un démon! » Quand les choses se sont rétablies, « Ah, frère, ça prouvait, mais pardonne-nous! » « Ah, frère, pardonne-nous! » Tu sais, des fois, c'est sûr quand même. On s'est dit que bon, ils m'ont dit « Tant Dieu, parce qu'on dirait que toi, avec ton Dieu, je ne sais pas, vous êtes bad. » Il y a quelque chose en tout cas qui tourne aux parents. Ok, on va terminer, on va terminer, on va terminer. Donc, ils mangeaient et ils étaient contents. Ils plaignirent et le camp solaire de tout le malheur que l'Éternel avait fait venir. Qui a fait venir ça? Voilà, c'est l'Éternel. Il dira qu'une chose avait un sac de l'Éternel et l'Éternel. Le malheur que l'Éternel avait fait venir sur lui. Pendant ces dernières années, Job reçut de... Donc, c'est lui qui a fait venir le malheur pour lui donner une blessure. Le monsieur, il comprend et après, il le restaure et dit « Job reçut de l'Éternel. » plus de bénédiction qu'il en avait reçue dans les premières. Il posséda 14 000 brébis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs, 1 000 anèses. Il y a 7 filles, 3 filles. Est-ce que vous... Et il mourut à 140 ans. Et vous regardez le chiffre 7 ici. C'est très très beau. Vous avez les 7 filles, vous avez 140 ans, encore 14, 0, c'est encore 7. Et quand vous regardez le nombre de brébis, hein, donc de vos agneaux, brébis, tous ces mutants, machin, 14 000. Et il y a des chameaux et des paires de bœufs et des anèses et tout. Donc à la fin, quand on restaure le monsieur, c'est le doute de tout ce qu'il avait. Et vous savez que l'éternel, c'est vous de l'autre côté. Donc quand il y a quelque chose qui vous met sous pression, vous devez comprendre que ça me permet d'aller plus haut. Ouais. Et si on s'est discerné, ça, quand on joue à la fin, on dit, il est rassasié deux jours. Vous savez c'est quoi rassasié deux jours? C'est quand on dit, tu sais quoi? J'ai vraiment fait tout ce que je voulais faire sur la fin. et il vit ses petits-filles jusqu'à la quatrième génération. Je suis vraiment là, écoute, 120 ans, lui 140 ans encore. donc, ce que j'essaie de m'entrer dans ces temps-ci, c'est que on a vu un cycle qui a commencé dans l'eau. Ce cycle-là avait un corps qui est sorti de l'eau. L'eau montre la parole. L'eau montrait la parole. Voilà pourquoi tout a commencé dans l'eau. Ensuite, on a notre chute et on va, on amène les choses sur la terre. Les grands messieurs sont arrivés, on amuse, on fait la tour de Babel et tout et tout. Il y a eu un autre souci, quelqu'un a commencé pour emmener Jésus et après ça, on est monté dans l'air. Il faut le rencontrer dans les airs et ils sont descendus sur la nouvelle terre. Ça peut-être un autre jour quand on aura quelque chose. Mais c'est juste pour nous dire de vivre de façon dimensionnelle et de façon consciente tout en nous rappelant ce que nous sommes. Soyez bien. Merci. Magnifique. Super. Super.